Bonjour, je viens de me réveiller, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle morning routine de célébrité Parce que avec tout ce qu'il y a autour des chroniques de Bridgerton C'est pas possible de passer à côté, je ne peux pas passer à côté Aujourd'hui on va s'attaquer à la morning routine de Phoebe Dynever Qui a le rôle de Daphne dans les chroniques de Bridgerton D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez regardé cette série Franchement j'ai l'impression que toute la terre a regardé cette série Et je serais curieuse de savoir s'il y a des gens qui l'ont pas regardé Parce que j'ai l'impression que ça n'existe pas Donc, aujourd'hui on s'attaque à sa morning routine Et vous allez vous dire, mais déjà, à quelle heure est-ce qu'elle se réveille ? Il faut savoir qu'elle travaille beaucoup vu que c'est une actrice Et qu'elle fait beaucoup de tournages Là on est sur un jour off, donc quand elle est chez elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dort ! Et ça, je suis très contente parce que ça veut dire que Je n'ai pas mis de réveil et que je me suis réveillée à l'heure que je voulais Il est 10h30 ! Je ne me réveille jamais à ce temps-là ! Qui se souvient de toutes les morning routines que j'ai faites ? Je me réveille à 5h, je devais aller courir et tout Kardashian, on se souvient Là, ce n'est pas le cas Et en plus, qu'est-ce qu'elle fait au réveil ? Le sport ? Non, non, non Manger ? OUI ! Apparemment, tu ne peux pas passer une bonne journée si tu n'as pas fait ton lit Donc, je ne vais pas me porter l'œil Alors, là, je peux passer une bonne journée Oh ! Qu'est-ce qu'elle mange pour le petit-déj ? C'est la question qu'on se pose tous Eh bien, c'était très difficile de trouver Honnêtement, c'est la vidéo où j'ai eu le plus de mal à trouver les informations Mais j'ai quand même tout trouvé Pour le petit-déj, il n'y avait pas de précision particulière En revanche, la série est anglaise Phoebe est anglaise Donc, on va se faire un English Breakfast Attention, attention, je précise C'est la première fois Donc, je ne sais pas J'ai essayé d'acheter les ingrédients Je n'ai jamais fait ça de ma vie Je ne sais même pas comment tout se fait J'ai acheté du bacon Obligé dans un English Breakfast Des champignons Des œufs Donc, j'ai regardé une recette Imité du pain de mie anglais Je me nommé, on dit ma grande Rentre chez toi Du coup, j'ai acheté ça Qui, je sais, est un peu une spécialité anglaise aussi Et j'ai acheté des haricots blancs Ça ne m'ambiance pas du tout Et de la tomate Du coup, pour mélanger Bref, ils mangent des saucisses Pour le petit-déjeuner Sauf que c'est pareil Trouver ce qu'il faut exactement J'ai acheté La vidéo En fait, je crois que je vais mettre Mes pains là Mes muffins À griller dans le pain Parce que je n'ai pas de gré-pain Et dans la recette, il y a marqué Que je suis censée faire griller mes trucs C'est pas du tout satisfaisant C'est catastrophique Pendant que tout est en train de cuire Je suis censée mettre les haricots blancs Au micro-ondes Je déteste les haricots blancs En fait, on doit mélanger avec un peu de sauce tomate Je me dis peut-être que ça passe Je ne sais pas Oh, l'odeur Je suis désolée Mais au petit-déjeuner Ça, c'est vraiment dur On va faire réchauffer ça Oh mon dieu C'est l'heure de goûter J'ai peur que ce soit pas bon Les anglais sont en sueur actuellement En voyant ça Du coup, on a notre oeuf Notre saucisse Nos petits pains Du bacon Des champignons Et des haricots blancs Avec de la sauce Ça, c'est vraiment le truc Qui me fait trop peur Et de quoi me faire un petit thé On reste à fond dans le cliché Hum, le bacon Hum, le bacon C'est très, très bon On va goûter la saucisse Déjà, de base En fait, j'aime pas Tout ce qui est Genre un peu Saucisse comme ça Saucisse de je sais pas où C'est pas dégueu Mais en revanche Le matin comme ça Au réveil C'est trop pour moi Si vous adorez ça Je suis très contente pour vous Moi, c'est pas mon délire juste En revanche Les petits champignons Ça me dérange pas et tout C'est très très bon dès le matin Au moins, on mange des bonnes choses Je vais goûter ça Hum, 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 hum Non, alors ça non Alors ça je peux pas Matin, pas matin Je peux pas Avec la sauce au mat Ça passe mieux Mais même Ah, je sais Je vais le mettre sur mes petits pains Hum, hum Ça c'est trop bon Le petit pain là Muffin C'est vraiment excellent Je vais goûter l'oeuf quand même On a un petit chicone à peu près Je vais goûter là-dessus Mais si je croque dedans Ça va faire On va manger un peu de champignons Parce que On va essayer de manger sainement quand même Alors, débrief De ce petit déj C'était bon Mais j'ai pas tout aimé non plus La saucisse au petit déj Pas pour moi Les haricots blancs au petit déj Pas pour moi Le reste franchement très bon Mais je trouve que C'est genre beaucoup de viande d'un coup Genre saucisse plus bacon C'est un repas Pour moi c'est un repas complet Genre c'est pas un petit déj Le petit déj C'est quand même assez léger Mais sinon c'est très bon Bon, ça y est Je vais aller à la douche On va suivre un petit peu Sa routine skin care Sa routine make-up Let's go On se retrouve après la douche Je suis sortie de la douche J'ai mis mon meilleur petit peignoir En soi Parce que dans sa vidéo pour Vogue Elle a son peignoir en soi C'est parti Et première chose Qu'elle dit dans la vidéo J'étais très détonnée Elle ne se lave pas le visage le matin C'est très bizarre Enfin, je sais pas En tout cas moi C'est pas dans mes habitudes du tout En revanche ce qu'elle fait C'est qu'elle se met Un gros coup d'eau froide Sur la peau Ok, bon bah ça c'est fait On va passer à sa petite skin care routine Elle commence par utiliser Un sérum à la vitamine C C'est Vitamine C Which I'm obsessed with Donc je vais faire exactement pareil Elle disait que vraiment Elle était dans un état de fatigue Pas possible Et du coup que sa peau En prend aussi un coup Avec tout le maquillage De tous les jours Elle a pas le choix Sur les produits Etc Donc il fallait bien Qu'elle prenne soin de sa peau Voilà Petit sérum vitamine C Et maintenant on passe au contour des yeux Cette partie de la vidéo Est en collaboration avec L'encombe Je suis hyper contente de collaborer avec eux Parce que c'est des produits que j'adore J'adore, j'adore, j'adore J'adore tout ce qu'ils font Franchement J'ai reçu il y a quelques semaines maintenant Deux produits de la gamme Advance Genifique On est sur le contour des yeux Deux produits différents La team poche Et la team cerne Si jamais vous savez pas forcément De quelle team vous êtes Vous pouvez aller faire un diagnostic de peau Sur le site de l'encombe directement Perso je suis plus de la team cerne Que de la team poche Donc c'est ce petit pot Que je vais utiliser Ce que j'aime beaucoup Avec cette crème C'est que la texture Est assez généreuse Je sais pas comment vous expliquer Mais je trouve que c'est parfait Autant pour le soir Pour bien hydrater la peau Que quand on va se maquiller Juste après On a aucun signe de sécheresse Vous savez sur le contour des yeux Ça fait souvent ça Et là vraiment ça hydrate trop bien J'adore cette texture Cette crème Elle a de l'acide hyaluronique Pour hydrater Et repulper la peau Et de la vitamine CG Pour réduire les serres Et donner un petit peu d'éclat Parce qu'on est quand même là pour ça Et ce qui fait aussi La particularité de cette gamme C'est qu'il y a cette fraction De pré Et de probiotiques Pour vraiment Illuminer le regard Et le lisser Ça c'est dans les deux produits D'ailleurs ce que j'aime beaucoup aussi Sur celui-ci C'est le petit embout Qui est rafraîchissant Et qui permet du coup De tout étaler Et il contient de la caféine Et d'autres ingrédients Très très cool Pour la team poche Si jamais ça vous intéresse Comme d'hab Je vous mets un petit lieu En bas d'info Avec les produits Mais en tout cas Ils sont vraiment très très cool Et je recommande Merci beaucoup Lancome De m'envoyer ces petits produits Parce que j'aime beaucoup On continue notre petit tuto On va appliquer De la crème Sur le visage J'y vais en mettre pas mal Comme elle Elle dit qu'elle a la peau sèche C'est une bombe atomique Cette fille Je la trouve incroyablement belle Et sa peau Mais mon dieu Sa peau Elle a une peau parfaite On va boire de l'eau Parce qu'on pense A la peau parfaite Ensuite J'aime beaucoup Parce qu'elle fait son guacha Et ça c'est Ma grande passion Elle dit que quand elle y pense Elle le met au frigo Juste avant Et elle le fait Dans la voiture En direction du tournage Où elle va Et franchement C'est trop une belle idée De le mettre au frigo C'est encore plus froid Donc encore plus efficace J'avais fait une vidéo Complète à ce sujet Je vous la mets en bas d'info Si jamais ça vous intéresse Mais pour vous dire rapidement En fait Ça permet vraiment De faire circuler Le sang dans le visage Et moi Les effets que j'ai vu surtout C'est que Ça m'a complètement affiné La mâchoire C'est plutôt sympa quoi Ensuite Elle vient appliquer De la crème solaire La crème solaire C'est clairement Votre meilleure amie Pour toute la vie Vraiment C'est votre meilleure amie Sauf que Pour ceux qui me suivent Vous savez que je galère Vraiment à trouver Une crème solaire Qui ne me fait pas de boutons Et comme demain J'ai un truc hyper important Mon meet-up Où je vous rencontre Par exemple J'ai pas envie d'avoir de boutons Donc je ne vais pas Exceptionnellement respecter Toute la routine Je ne vais pas mettre De crème solaire Mais elle en met Et c'est très important Et franchement Quand on voit sa peau Elle dit qu'elle en met Depuis qu'elle a 13 ans On comprend vite On passe au fond de teint Direct Donc elle l'applique Avec ses doigts Si c'est un fond de teint Très épais Je ne vous conseille pas Mais quand c'est bien liquide C'est pas choquant Je vous conseille juste De bien chauffer la matière Pour que tous les pigments Éclatent Et ensuite let's go Je pense que Quand on applique Son fond de teint A la main Il faut vraiment bien Regarder de près Avec une bonne lumière S'il n'y a pas de traces Parce que c'est le risque Mais sinon en fait Ce qui est bien Ça le fond vraiment dans la peau Comme une crème un peu Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Bon voilà le résultat Sur ma peau J'ai bien l'étalé partout Je vais me laver le visage Parce que j'en ai partout du coup Ensuite on passe A l'antiserme On va essayer d'en mettre Exactement aux zones Où elle en applique Ouais Elle en met pas mal Pour le coup Là 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 Et là Il y en a pas mal J'ai pas exactement Le même pinceauquel Mais du coup Je vais juste utiliser Une éponge Et tout étaler Donc elle met quand même Pas mal de couvrance Mais je trouve que Ça reste naturel Sur sa peau Enfin j'ai pas l'impression Que ça fasse Hyper couvrant quoi Alors qu'il y a Quand même un peu de produit Ensuite C'est l'étape Des sourcils Et elle dit qu'elle aime bien Quand ils sont tout droits On va essayer de faire pareil Et pour ça en fait Elle remplit bien Le bas des sourcils Pour que ça fasse Une ligne droite Je pense que ce qui fait Qu'ils vont être assez droits C'est aussi La cassure Ici là Moi j'ai vraiment pas de cassure Quoi Faut tout créer Sur ses sourcils Je pense que ce qui va jouer aussi C'est quand je vais mettre Un peu de correcteur En dessous Là c'est bien Tout droit J'adore quand c'est tout droit Et que c'est fixé vers le haut Pas mal Pas mal Ensuite on passe Aux yeux Et du coup Elle utilise un phare De transition Pour le creux de la paupière Donc on va faire Exactement La même chose Peut-être que j'y suis allée Un peu fort là Comparé à elle Voilà c'est assez naturel Je pense que c'est bien Comme ça Ensuite elle prend un pinceau Très très fin Et elle vient Le mouiller légèrement Et elle va prendre Un phare Marron Foncé Et elle va faire son liner Avec le phare Et elle se fait un liner Tout petit Tout petit Tout petit Tout petit Et elle va pas jusqu'au coin interne Elle fait juste Sa virgule en fait C'est tout petit Franchement j'adore Bon je trouve ça pas mal C'est naturel Ensuite elle se recourbe les cils Ça j'approuve Vraiment se recourber les cils Avant de mettre du mascara Ça change tout Si vous avez jamais testé Bah regardez déjà La différence en mascara Elle a des tout petits cils Du coup je trouve que c'est vrai Que ça fait quand même naturel Quand elle met du mascara Moi j'ai des cils assez long Et quand tu te maquilles Genre dès que je mets Un tout petit peu mascara Ça fait direct Très maquillée je trouve Après je me plains pas Enfin je suis très contente Au niveau du rendu final Je pense que j'ai avoir l'air Plus maquillée Elle en met pas en bas Donc on va pas en mettre en bas Non plus Moi j'ai l'habitude D'en mettre normalement Mais ça change En revanche Après elle utilise Un bronzer crème Et c'est le seul truc Que j'ai pas Je n'en ai pas Genre j'utilise pas Ces produits là Donc je vais utiliser Un bronzer poudre Je vais tricher Mais l'enjeu Ce sera à peu près le même Bronzer là Bronzer là Bronzer là Bronzer là Bronzer là Ensuite elle vient Appliquer un blush En crème Elle en met un tout petit peu ici Ce que j'aime bien Quand je fais des morning routine Comme ça C'est que je peux utiliser Les mêmes produits Que d'habitude Mais différemment Et du coup ça me fait tester D'autres manières de faire Je sais pas J'aime bien Ensuite crayon contour des lèvres Elle le fait assez légèrement Je trouve Et elle rajoute Du baume à lèvres par dessus Ça fait un peu comme un gloss quoi Mais s'hydrate en plus Ah en vrai c'est vrai que c'est pas mal Parce que du coup On a exactement la couleur du crayon Donc ça fait assez uniforme J'aime bien Elle met son highlighter Tout à la fin Là 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 Et un peu Sous les sourcils Et elle utilise le même pinceau Que pour son correcteur Pour pouvoir justement avoir Le lendemain un peu d'élimination Quand elle met son correcteur Donc c'est un peu sale Mais c'est une bonne idée Moi du coup je vais utiliser La même éponge Que pour mon correcteur Elle met de la crème pour les mains Avant de partir Et sa crème pour les mains Peut s'appliquer sur les cheveux C'est très bizarre Mais ça a l'air pratique Comment j'ai grave pas le réflexe De mettre de la crème pour les mains J'adore ça Mais j'en mets pas du tout assez quoi Ça fait pas partie de mon quotidien On met un peu de sérum Je pense Dans mes cheveux Bah du coup il va aussi se prendre De la crème pour les mains Et elle met du parfum Alors attendez Je vais aller en chercher Elle s'en met là Tac Et tac Et voilà On va aller voir ça là-bas Franchement j'approuve totalement C'est très beau Ça me correspond bien Juste j'aurais mis un petit peu plus de blush Parce que je suis un peu palote Je trouve Mais sinon c'est plutôt cool Pour la tenue Franchement J'ai regardé un peu Genre son compte Insta Et je trouve que ça habille hyper simplement Donc il y a deux looks Qu'elle fait j'ai l'impression Soit un look genre Pull, jean Tout simple Ou petite chemise Petit truc Ou alors full blazer Étant donné que je me déblazer Littéralement tous les jours On va changer un petit peu Et je vais essayer de trouver un jean Je vais essayer de trouver Comme si j'allais genre dans un magasin Pas du tout Je vais dans mon dressing Qui n'est pas rangé C'est pour ça J'ai un pull Et j'ai un jean Wouh Je vais m'habiller J'ai mis du coup Une tenue toute simple J'ai pas encore mis mes chaussures Je suis pieds nus Un petit pull Avec un jean Avant de mettre mes chaussures De prendre mon sac Et de sortir J'ai lu que c'était Une grande fan de méditation Comment vous dire A l'époque je faisais J'essayais Je me forçais plutôt A faire de la méditation Le problème de ma vie C'est que mon cerveau Ne sait pas s'éteindre Et donc la méditation C'est clairement mon angoisse Parce que c'est censé régler le problème Mais en fait Je peux pas rentrer dans le mood De me concentrer sur ma respiration Parce que toutes mes informations Sont dans ma tête Donc je pense qu'il faut pratiquer Pratiquer Et à un moment Bah ça fonctionne Je vais essayer Je vais essayer Je vais essayer Parce qu'on fait sa morning routine Je vais mettre Méditation sur Youtube Est-ce que je mettrais pas 5 minutes Voilà Parce qu'on va pas abuser non plus Je vais m'allonger J'ai fait 2 minutes 28 J'arrive pas J'arrive pas Genre je pense à des trucs Qui me stressent C'est encore pire Je vous jure Je suis horrible Je sais pas faire J'aurais essayé au moins Il est l'heure d'aller se balader J'ai vu mon sac Et mes chaussures On va se balader Parce qu'en fait Elle ne fait pas de sport Mais son sport En tout cas Sa manière de penser C'est que Il n'y a pas forcément Besoin de faire Une tonton sport Tous les jours Si tu restes actif Toute la journée Donc parfois Quand elle doit se déplacer Elle prend un vélo Ou alors elle marche Et c'est ce qui lui permet De rester actif De bouger un petit peu son corps Donc on va aller se balader Ça va pas me faire de mal En plus il fait grand soleil Ça va être très cool Ça fait littéralement deux ans Que je fais deux vidéos par semaine Et je ne peux toujours pas vlogger Dans la rue Seule Sans être gênée Je ne sais pas si c'est normal Je crois qu'on va rentrer à la maison Parce que là j'ai fait plus qu'une balade Je me suis baladée une heure littéralement Je suis rentrée Je crois que j'ai manqué à quelqu'un Mais c'est quoi cette tête ? On dirait que tu fais la tête là Bon je voulais vous partager un truc Que j'ai réalisé ces derniers jours J'ai l'impression que dans chaque vidéo Je suis obligée de faire un débrief de ma vie À la fin Mais je ne sais pas pourquoi Ça vient toujours à ce moment là Dans ma dernière vidéo Je vous disais Que j'avais eu un espèce de déclic Qui a fait que j'allais un petit peu mieux psychologiquement Mais que je ne savais pas vraiment Ce que c'était ce déclic Et au final Je sais ce que c'est mon déclic Parce que je me souviens maintenant Ce qui s'est passé dans ma tête Je vous explique En fait J'ai l'impression que Je vis pas pour aujourd'hui Je vis pour demain Mais tous les jours C'est à dire qu'il m'arrive un truc Aujourd'hui Ça passe genre Hyper vite Je me dis Ah mais demain il y aura ça Je sais pas comment vous expliquer En fait Il y a plein de moments Où j'en sais rien J'arrive à faire toutes les tâches Que je devais faire dans ma journée Où j'ai fait un truc trop cool aujourd'hui Et en fait le soir J'arriverai pas à me dire Ça y est je peux profiter de ma soirée Parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui Ou arrêter de penser Ou quoi que ce soit Je vais toujours penser au lendemain Ah mais demain il faut que je fasse ça Oh là là Mais j'espère que je serai à l'heure pour tel truc Parce que j'ai un rendez-vous là juste avant Et nanani Et je penserai toujours au lendemain J'ai enfin trouvé ce que c'était mon problème Je pense que je n'arrive pas à vivre au moment présent Que je vis toujours dans le futur Et en fait je crois que le fait de me rendre compte Ça m'a détendue Parce que j'avais l'impression Que ma vie C'était juste un enchaînement de jours Et il n'y avait pas un truc Où je me posais en fait Même au niveau des vidéos Ah mais attends Donc mercredi je sors cette vidéo Dimanche sors cette vidéo Ok donc ça j'ai trouvé Ça j'ai trouvé Faut que je les tourne On fait ci on fait ça on fait ci Ça sort J'arrivais pas à me dire Ok on profite Quand je fais mon programme de vidéos Pour le mois C'est fait Et je me dis pas Ça y est je suis tranquille pour tout le mois Bon bah le mois prochain Qu'est-ce que je fais Et c'est toujours comme ça Dans ma tête Je dis pas que J'ai eu le déclic Et que c'est réglé Mais je me rends compte Que ce qui fait que ça va mieux C'est que je me suis rendu compte de ça Et donc il y a plein de moments en fait Où je me disais Non mais attends Là on scanne Et on profite du moment présent Et en fait c'est ce qui s'est un peu passé en Thaïlande Et j'ai eu le déclic Le jour où on est allé voir des éléphants J'ai eu la sensation de profiter du moment présent Sans penser à rien d'autre Et je me suis dit En fait c'est ça qui me manque dans ma vie C'est ça qui fait que je suis très stressée Parce qu'en fait ça ne s'arrête jamais Parce qu'il y aura toujours un truc auquel il faut penser Je peux penser à demain Après demain Dans trois mois Dans trois ans Dans dix ans Et ça peut ne pas s'arrêter Et là par exemple Aujourd'hui il fait trop beau Demain j'ai mon meet-up Pour ceux qui ont suivi un petit peu Donc je vais pouvoir discuter avec vous Etc Et je suis toujours comme ça Je ne dis pas que je ne stresse pas pour l'organisation Mais juste là en fait ça ne va pas me gâcher ma soirée Donc je pense que j'ai en fait changé un petit peu ma manière de penser Et je voulais vous le dire Parce que peut-être que vous vivez comme moi Et du coup je ne sais pas vraiment si YouTube y est pour quelque chose De tout cet enchaînement, ce stress etc En tout cas là je parle du négatif Mais c'est très très positif C'est vraiment juste la petite partie négative Donc je ne sais pas si tout le monde se sent comme ça Ou je suis la seule dans ce monde A me sentir parfois comme un robot qui enchaîne plein de choses Je ne pense pas être la seule clairement Je pense que la plus grosse étape c'est de prendre conscience de nos problèmes Ce n'est pas de les régler C'est de prendre conscience qu'il y a un problème Et ensuite normalement ça devrait bien se passer Parce qu'une fois qu'on a conscience On met en place des choses On teste des choses Et on essaye d'y arriver quoi Et profiter du moment présent Toutes les vieilles personnes de cette terre nous disent Profitez de la vie La vie est courte Je me dis en effet ça va faire deux ans que je fais des vidéos sur YouTube J'ai l'impression que ça fait dix ans Parce que ça prend toute ma vie Mais en même temps j'ai aussi l'impression que ça fait trois mois Donc oui ça passe très vite Voilà quoi C'était le mot de la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu J'ai trouvé ça très très cool De tester encore une nouvelle célébrité J'adore ça Dites-moi en commentaire les prochaines que je fasse Et je suis en train de me tâter Est-ce que je testerai pas un homme pour une fois ? Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Ça me ferait très très plaisir Et n'hésitez pas à activer les notifs Pour éviter de louper les prochaines vidéos En sachant que la prochaine vidéo C'est la vidéo du meetup Elle sort dimanche Donc je pense que ça va être très cool Vous pouvez me suivre sur Insta Si jamais vous voulez pas louper Tout ce qui va se passer aussi Le lien est en bas d'info Comme d'hab Avec le lien de mes petits soins Lancôme aussi Et on se dit à dimanche Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz